bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un haul alors c'est oui un haul unboxing et un peu de happy mail et un petit peu de tout en ce moment il y a quelques petits craquages bon c'est pas un gros gros truc mais je me suis dit je viens de recevoir le colis donc autant l'ouvrir avec vous alors j'ai commencé j'ai l'étiquette j'ai ouvert le couvercle devant mais j'ai pas regardé à l'intérieur comment c'était mis alors je sais ce qu'il ya dedans puisque je les commandes et mais voilà donc c'est un colis qui provient du géant des beaux-arts il y avait et je crois qu'il ya encore des promotions donc n'hésitez pas à aller zyoter un petit peu le site ça vaut le coup enfin bon je vais vous montrer un petit peu moi j'ai fait un petit tour j'en ai dit j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros 50 ou 60 euros je crois au total avec non il n'y a pas les frais de port parce que c'est à partir de 45 euros c'est offert je crois quelque chose comme ça donc donc voilà je me suis fait un petit peu plaisir et pour une fois j'ai pas chiné d'amoureux c'est moi qui me suis offert tout ça voilà et puis après je vous montrerai un petit peu le happy mail enfin les happy mail que j'ai reçu voilà alors donc le colis je l'ai reçu comme ça avec l'étiquette et il était ici scotché donc j'ai ouvert comme ça vous savez je l'ai reçu correctement donc il est emballé moi vous voyez comment on peut emballer mettre du papier maintenant ouais c'est un premier il aurait pu mettre une protection en dessous quand même alors bon ça j'ai pas montré donc j'ai pris un tel crayon alors oui j'en ai acheté un autre d'ailleurs je j'en ai parlé dans un dans le vlog mais comme le blog il est pas près de sortir c'est quoi je vais vous montrer après j'ai pris un faber castell et les je crois c'est l'illuminance ne passe pas dedans il faut vraiment voir la mine très petite pour pouvoir tailler sauf que moi j'aime bien taillant ma pointe quand elle est encore bien pointue donc ça n'allait pas pour ça ça taille pour autre chose il n'y a pas de souci mais du coup ça m'embêtait pour certaines choses et aussi notamment pour pour les luminance je suis désolé pour le bruit je suis en train de me rendre compte que je parle en même temps que je déballe donc j'espère que vous m'avez entendu bref donc voilà je voulais aussi un autre taillon et pour pour tailler les gros crayons comme les luminance et même d'ailleurs les derwent donc j'ai pris le derwent je crois qu'il était en promo et voilà tout simplement santé crayon basique et vous savez quoi on va tester tout de suite je reviens alors en fait voilà j'ai bien reçu celui ci non du coup je vais vous montrer ici bon vous l'aurez aussi dans le vlog il s'ouvre comme ça hop voilà et pour le pour enlever voilà on fait comme ça même chose de l'autre côté il est mignon et on taille les choses dedans mais pas vous voyez alors là j'ai sont pas usés mais par exemple celui-ci qui est un peu plus de visée pour moi il est passé pour en fonction de ce que je fais et j'ai besoin de leur tailler sauf que quand je mets dans celui ci ça fait quand je vais pas le faire ça a tendance à l'abîmer il faut vraiment que la mine soit bien descendu au moins la moitié pour tailler dans celui ci voilà alors voir c'est moi qui sait pas l'utiliser si c'est le cas bah dites le moins commentaire si vous savez peut-être que je suis une bêtise mais mais voilà on va voir avec celui-là ah bah là il taille pas c'est splendide ah si il taille si si ah si il taille si si il taille ok d'accord alors ça c'est bien une taille quand même pointu pour ok bon ça c'est bien et on va essayer le luminance j'ai eu doucement ce que j'ai trop peur voilà vous entendez ouais ça marche pas bon j'ai un pas de bol donc je vais garder mon autre taille crayon je vais vous montrer j'ai ce petit bazar il fonctionne il fonctionne sauf qu'il fuit là ici et ça me saoule donc j'en fous partout et je vais le tenir comme ça voilà il taille bon bah je suis réduite à tailler mes luminance enfin les fins de luminance dans celui là donc voilà en fait bon bah ça me fait pareil par contre les petits les plus fins crayons passe dans celui là donc c'est bon à savoir j'aimerais bien avoir un gros petit et qui passe les luminance quoi je vais devoir acheter un carondage c'est ça l'idée mais bon je vais me retourner que je sais pas combien de taille crayon je veux juste un petit taille crayon pour tailler les fins de mes crayons tout simplement voilà ensuite j'ai pris alors en fait j'avais ça en promo c'est des tombeaux mais à base d'alcool et je voulais tester pensez quoi j'ai enlevé le carton ce sera plus simple je vous mets en pause et je vous reprends alors donc je disais j'ai pris mon bruit pour tester hop que j'ai pris ça pour tester et en fait c'est des feutres à alcool et ma foi ça voyez pour un effet cheveux c'est pas mal d'accord on a aussi cette nuit là et ils disent que c'est une feutre à alcool ok mais traversent moins qu'un mais traversent d'accord et c'était ça que je voulais voir parce que c'est une pointe brush et c'est quand même tombeaux donc c'est pas mal pour aller dans les ailes et les fins bon ils sont bien après c'est tombeaux donc ça ne peut être que bien ensuite bon là vous l'avez bien vu j'ai acheté encore un carnet papier je voulais tester c'est un autre type de paille plus fin d'accord donc c'est du crayon ça s'appelle et puis bon c'est pour tester en fait les feutres à alcool etc il est quand même à grain donc il est multi multi technique pourquoi j'en ai plein à tester et j'ai vu celui là je me suis tiens je vais prendre aussi il est fait pour les crayons à tester à voir parce qu'en fait j'ai marqué je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas le papier paint on moi je l'adore à la base sauf que dernièrement je trouve qu'il est bizarre j'ai j'en ai acheté en solde externe j'ai acheté pas mal de blocs et j'ai l'impression que la qualité c'est amoindri dans le sens où il ya des zones où quand je passe le crayon ça fait des tâches blanches ou alors ça fait des tâches sombres et même des fois ça arrache le papier je me suis rendu compte quand j'ai fait mes nuanciers la dernière mais au tout début que j'avais mais non pas une teinte j'avais pas ce souci là donc je pense qu'ils ont un peu amandré la qualité très certainement dû aux pénuries qu'on a en ce moment un peu partout quoi il est assez fin 160 g il est assez fin donc à mon avis l'aquarelle je crois que c'est mort par contre il est fait pour les crayons donc à voir je me dis qu'une base soit très alcool déjà ça bon je ramène le crayon on a un côté granuleux un côté lisse et comme il fait pour les crayons je me dis ça ferait peut-être moins de points blancs qui me dérangement donc plus qu'à tester ensuite j'ai pris d'ailleurs je me rends compte que je me souviens j'étais pris un peu gros le truc là je vous avais dit dans le dans mon col en usine que je me lâcherai sur ces pinceaux là j'ai pris un peu de tout bon c'est quoi je vais déballer et puis je vais vous montrer de près vous voyez là les pointes sont différentes c'est pas les mêmes références j'ai pris SG 250 et SG 595 je ne sais plus qui est quoi je vais regarder sur le catalogue je déballe et je prends le catalogue avec moi et je vous reprends bien alors sur mon compte qu'il y en a un qui n'a pas de capuchon et c'était celui ci donc si vous prenez je vous remercie pas de capuchon manifestement c'est normal entre guillemets je sais pas bon en tout cas pas de capuchon je m'en fiche alors lui c'est le SG 160 donc c'est le pointe biseauté et ça c'est pratique pour faire des lignes quand même assez fines enfin pour aller dans les coins et on peut faire aussi des effets donc je me suis dit c'est bien d'en avoir un j'ai pris un SG c'est ça 150 donc c'est celui ci à pointe carré je sais pas si je vais l'utiliser mais on le revient voilà on sait jamais c'est toujours utile et puis ensuite alors je crois que là ça doit être les deux mêmes je sais qu'il y en a j'ai pris en double SG 595 voilà c'est ça donc l'SG 595 c'est le liner et je l'ai pris en taille 10-0 donc le plus petit c'était le 20-0 c'est ça il y avait plus j'ai pris le 10-0 bon sincèrement ça se vaut par rapport à celui que j'ai déjà je vais vous montrer la différence je vais aller chercher la pointe a l'air plus longue regardez ça c'est le 20-0 celui-ci le plus foncé c'est celui que j'ai utilisé vous voyez par contre la mine elle s'abîme quand même je sais pas si on voit bien et là c'est les 10-0 donc en fait c'est le même pointu on va dire même épaisseur par contre le poil est plus long voilà la différence et effectivement ça s'use mais en même temps moi je vous l'avais déjà dit c'est que je les malmène je les utilise tellement qu'on voit rien du tout voilà mais une fois que c'est trempé dans la matière la pointe elle revient là il est tout sec donc pour l'instant il me gêne pas j'arrive à l'utiliser et je l'ai déjà pas mal utilisé donc voilà pour l'instant j'en suis très contente ensuite SG 250 c'est le pointe ronde et je l'avais pris en taille une j'ai bien fait hein ça aurait été vraiment petit je pensais qu'il était un peu plus épais pareil c'est pour les détails et puis lui c'est le SG 250 c'est pareil c'est la même gamme ici sincèrement ça se vaut avec le liner ça se vaut totalement avec le liner bon voilà donc je suis refaite avec tous les liners voilà et sinon j'ai pris ça c'était pareil en promo et j'ai pas calculé que ça allait être aussi large je me suis dit c'est bien d'avoir un gros là pour faire vraiment les gros au fond c'est peut-être un choui trop large je ne sais plus quelle taille j'avais pris taille 16 c'est taille 16 tu vois j'essaie de vous trouver tous les liens comme ça je vous mettrai tout en barre d'infos ce sera plus simple et je sais plus combien je l'ai payé 7,75€ voilà je sais pas s'il est dans le catalogue bon de toute façon je vous le mettrai je vous mettrai ça en barre d'infos ce sera plus simple je vous mettrai le lien j'aurais tendance à dire si vous en avez pas de prendre un bien la moitié la moitié pour tester il m'a l'air d'être de bonne cam et là je suis en train de me dire j'aurais dû reprendre un plus petit parce que celui que j'ai testé il a tendance à perdre ses voix alors non ça y est il s'assouplit bon après avoir un faux testé sur un colo avant bon je vous mettrai le lien en barre d'infos et il m'a l'air pas mal il a l'air assez souple après avoir faux testé tant que c'est pas testé je peux pas vous dire là autant j'ai testé le liner et j'aime beaucoup que là pas encore testé donc ça je ferai un retour plus tard dessus mais voilà ça m'a l'air de la bonne qualité il n'a pas l'air de perdre ses poils non il n'a pas l'air de perdre ses poils mais bon si là il faut tester il faut le mouiller il faut l'utiliser ensuite j'ai pris j'ai pris alors j'enlève le catalogue alors ça je crois que c'est un cadeau qu'ils mettent dedans je ne sais pas ce que c'est on va voir ça ensemble ah non c'est pas un cadeau qu'est-ce que c'est ? c'est plus ce que j'ai pris je pense que c'est que les cadeaux ah oui ah oui c'est pour tester non c'est pas un cadeau c'est de la gomme arabique je ne vous en dis pas plus je dois tester un truc si ça marche croyez moi je vous en ferai pas j'ai galéré à trouver ce produit parce que ça se vend en gros truc et j'ai besoin d'un gros truc et là il y avait une petite bouteille j'en ai dix mille fois trop ceci dit si ça marche ça va être calme donc je ne vous en dis pas plus ça testez quand j'aurai testé je vous en reparlerai ou je vous en ferai ensemble en vlog peut-être on verra bien ensuite là dedans les crayons voilà j'ai acheté pas mal de crayons pour tester c'est bien ce que je me disais non mais c'est n'importe quoi d'ailleurs il est où ce genre de fait ils ont mis lui à part et je me disais bien que j'en avais acheté d'autres bref donc j'en ai acheté plusieurs alors logiquement alcool alcool et alcool voilà donc j'ai pris les teintes peau plus ou moins c'est pour tester ouh il flash lui non c'est sympa pour la peau ok parce que je galère avec enfin je n'avais pas de faitres alcool peau comme il me plaisait dans mes faitres alcool et il m'en fallait et du coup c'est trop flashy lui il est pas mal le champagne oh c'est dit celui-là j'aime bien ce format c'est pratique et j'ai vu ça donc c'est la marque uni libol j'imagine emote et ah fin04 c'est peut-être trop fin ah mince je pensais pas que c'était ça j'ai testé ah bah c'est du liner je pensais que c'était plutôt du fêtre classique bon moi j'ai bien fait dans le point de cas il va aller dans mon bujeau ce sera très bien par contre il est agréable à utiliser ah bah si vous faites du bujeau franchement oh j'ai m'acheté le noir tiens il est beau en plus il est sobre bon j'aime bien mais je m'attendais à du feutre feutre bon voilà et ensuite j'ai acheté des acryliques marqueurs de PBO je vous l'ai testé donc ah il est mis de rechange ça c'est cool donc allons-y on va tester donc j'ai pris quelle couleur le bleu précieux ah bah c'est un qui brille j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait ça je pense tu vois c'est pour tester donc j'ai envie de dire je prends un peu les piches on va dire et si ça me plaît après j'en ai fait plus c'est vraiment pour tester c'est un peu l'achat du test hop donc on on brasse comme dirait Zazu on va faire les deux c'est un bruit bizarre il n'y a pas le même bruit de l'un à l'autre comme s'il était plus vide celui-là d'ailleurs bon j'ai peur alors la couleur est belle c'est un joli vert pastel là c'est très beau petit verre d'eau c'est très très beau on va voir sur un comment maman moi j'aime bien j'aime bien le concept de l'amino-échangeable à voir après dans la durée dans le temps c'est la problématique d'aimer pas une marqueur c'est tout le temps la durée ouais ça me fait penser aux poses capaillettes en même temps c'est la même came j'ai envie de dire sauf que c'est pas ah non ah c'est trop beau ah non c'est mieux que les poses capaillettes ah là là ah là là c'est beau vous savez quoi je crois que je vais retourner je vais me faire un tour sur le géant je vais vous refaire un autre oh là ah c'est trop beau regardez je sais pas si si vous voyez parce que j'ai la lumière artificielle j'ai mis mes petites lampes là pour tourner mais je les ai pas mis dans la pleine puissance donc ah c'est trop beau ah c'est trop beau ah non je suis fan bon bah je vais retourner je vais reprendre je pense des ça ça je vais aller voir s'il y a pas un feutre classique j'avais pas fait gaffe si c'était des liners je pensais vraiment que ça ressemblait en peine 68 c'est pour ça que je voulais essayer et ça je kiffe ah voilà c'est trop beau par contre je pense qu'il faut bien touiller je suis sur un papier de gnognotte je tiens préciser parce que ça tombe c'est un peu peluché mais c'est mon papier qui merdique ah ouais regardez avec le perle comme c'est beau c'est trop beau bon voilà je les adore et est-ce que ça traverse alors sur lui oui mais à voir ça c'est un peu chiant à voir sur un autre papier je ferai des tests le verre lui il traverse ah si un peu à voir sur un autre papier est-ce que j'ai ça qui traîne il y a un petit bout de paint on on va voir alors je fais une boule et moi je fais ça directement sur ma table je suis un peu folle quoi on va mettre ça sur tout hop là voilà hop je ne l'ai pas encore bien chargé ouais il gratte un peu le papier mais je l'ai mal enclenché je l'ai mal chargé voilà oui bah voilà par contre ça c'est pas agréable à l'oreille ah ouais je l'aime beaucoup tiens le petit coeur hop parce que je t'aime bien qu'est-ce que je voulais essayer d'autre tiens on va essayer hop j'étais vraiment intriguée par les tombos alcool j'aime bien l'idée par contre est-ce que ça va tenir dans le temps à voir lui je suis pas déçu et déçu en même temps j'aurais vraiment aimé des comme les peines 68 bon je laisse sécher je vous montre de près ouais ça gratouille un peu le papier mais je pense que c'est parce que j'ai mal enclenché le j'ai pas encore assez enclenché le produit alors la taille ça ressemble au PC5M je crois 3M je sais plus c'est la pointe au gif ok ensuite alors je vais vous montrer je veux non je veux dire que ça sèche en attendant je vais ouvrir ça je ne sais pas ce que c'est précisément je sais que c'est à utiliser d'accord j'ai pas fait gaffe je croyais que c'était un crayon or pas du tout c'était mal expliqué j'ai vraiment cru que c'était un crayon or qui faisait imitation feuille de feuille d'or mais en fait non c'est écrit use with metal leaf donc utilise c'est écrit en français milliméli utilisé avec feuille de métal adhésif paint en fait c'est un crayon ou un col comment se faire avoir demandez millimé non mais qui sait je vais être hyper contente alors ce qu'on va d'utiliser remplacer le capuchon avant d'utiliser ranger le stylo verticalement remplacer le capuchon ça veut dire quoi ça moi je sais pas bon il y a du liquide dedans bon on va rien voir puisque c'est de laisser de la colle donc j'imagine qu'il faut l'activer je sais pas je suis limitative d'accord alors attendons aussi un truc donc c'est de la colle manifestement comme ça marche avec de la feuille d'or enfin feuille dorée là j'imagine que ça va marcher avec les feuilles flex de chez Action je pourrais tenter j'ai trouvé le produit que je cherche en fait c'est en plus un hasard parce que je pensais pas que c'était ça c'est merveilleux les amis ah je suis ravie j'espère qu'il va juste durer dans le temps parce que ouais si j'ai le genre de crayon ça tient pas le choc c'est un peu ça qui me fait peur je connais pas du tout la marque je sais c'est pas orthodoxe ce que je fais mais c'est pas grave c'est grave j'aimerais bien avoir le doré j'ai pas le doré de ça il y en avait plus quand j'y suis allée je me souviens je me souviens on verra bien bah écoutez je pense qu'il y a mon bon par contre j'imagine qu'il faut y aller petit à petit parce que si on met toute la colle d'un coup ça va pas marcher je pense qu'il faut y aller vraiment petit à petit je suis contente ah je suis trop contente j'avais essayé en fait sur un coloria mandala sur un fond avec de la colle glue classique c'était dégueulasse mais là c'est beau c'est exact bah je suis trop contente parce que franchement j'avais pas prévu je pensais vraiment que c'était un crayon or façon complacée que ça donna un effet feuille d'or voilà je pensais vraiment que c'était ça j'avais pas compris que c'était de la colle enfin une sorte de colle mais si regardez comme c'est beau je vais vous montrer de près oula j'ai mis mon doigt dedans bon bah si comme moi vous avez galéré avec les feuilles les feuilles les flex et que vous n'arrivez pas à les utiliser bah ça franchement c'est top alors je vous montre donc voilà ce que ça donne pour les pbo regardez ce bleu là c'est beau pour les feutres à alcool d'ailleurs ouais ça alors attention non ça va sur le pain zone ça passe donc je pense qu'à mon avis dans Yves de Colo il faut faire gaffe c'est quand même assez fort et gardez là la feuille de cuivre n'est-ce pas trop beau je suis fan je suis trop contente bon voilà je me suis fait avoir sans me faire avoir en fait j'ai eu plus de chance qu'autre chose donc c'est adhésif pen donc stylo adhésif non mais c'est écrit dessus j'ai vu Metal Leaf en fait j'ai pas fait gaffe à ça je me transforme en amoureux à chaque fois il se fait avoir comme ça d'habitude c'est lui là c'est moi mais dans un sens c'est tant mieux alors au niveau du prix alors c'est la marque Mona Lisa il était à la fin des promos j'ai galéré à le trouver enfin j'ai galéré en fait c'est parce que j'ai fait toutes les pages c'était la dernière page si on ne cherche pas on fait que les premières pages on ne trouve pas il a 4,95€ en plus au niveau du prix on est correct je trouve par contre si vous faites ça utilisez un vieux pinceau comme j'ai fait je suis trop contente ça n'a même pas dégueulassé mon pinceau franchement je suis trop contente voilà tiens je vais vider ça au passage hop je vais ranger un petit peu vous savez quoi ? je vais vous mettre en pause parce que là vous allez encore me voir faire du ménage tout va bien et que vous avez autre chose à faire que me regarder faire du ménage donc je vais vous mettre en pause je range un petit peu et je vous reprends pour la suite je pense que j'ai fini géant des beaux-arts oui donc je reprends pour la suite pour l'appi mail et un petit achat que j'ai reçu d'Amazon je vais vous montrer aussi c'est pas grand chose et vous allez voir à tout de suite bon ça y est c'est tout ranger alors alors avant de faire le happy mail je voulais vous montrer ça rien de foufou c'est grâce à Audrey qui a parlé d'une promo en cours sur Amazon et du coup j'en ai acheté c'est les Lumocolor surtout pour le blanc et le jaune moi j'avais que des blancs donc des blancs j'en ai plein j'avais pas les couleurs je me suis dit tiens autant voir les couleurs en stock c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup mais qui pas utile parce que très couvrant donc ça peut être pas mal donc c'était sur tous ces deux là le noir peut-être il peut être intéressant on va voir d'ailleurs tiens testons là dessus regardez vous voyez là je pense que ça marchera pas mal et on va mieux voir sur lui vous voyez tiens le noir ça c'est intéressant c'est bien gras c'est bien bien gras par contre pour en abuser j'ai pas testé l'essence sans odeur je devrais bon là j'ai pas le sortir le truc mais pas testé hop le rouge regardez le rouge ah ça c'est bien pour les Kinghead et ça tient sur la peinture est-ce que j'ai un morceau de peinture ? ah ça me plaît bien tiens ça m'intéresse bien parce que le rouge et le jaune en couleur très opaque c'est un peu galère à trouver faudrait que je cherche mais je voudrais pas c'est bien d'avoir des tons lucides pour faire des effets en acrylique mais des fois c'est bien aussi d'avoir des opaques faut que je teste d'autres marques mais bon d'ailleurs à la base oui bah c'est ça il faut que j'y retourne je voudrais m'acheter d'autres peintures acryliques pour tester il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça sans en abuser pas faire un coulo entier avec on est bien d'accord mais ouais c'est intéressant pour amplifier des trucs ok ça c'est bien de les garder à portée de main pour des finitions on va dire de coulo c'est intéressant alors on va passer au happy mail j'ai reçu ça je m'y attendais absolument pas vous aurez pas ma réaction à chaud mais je peux vous dire j'étais déjà surprise et tellement contente parce que j'y pensais absolument pas c'était pas dans ma bouche et voilà donc c'est une plume en verre c'est trop beau je sais pas du tout comment ça s'utilise je n'ai jamais utilisé on verra bien donc ça j'imagine qu'on met le produit là dedans bon ça marche ouais je prends ça bon bref je vais pas l'ouvrir j'imagine qu'on met le produit là dedans qu'on trempe bien qu'on laisse bien couler autour ça c'est pour poser le pinceau dessus enfin le pinceau la plume hop et puis on va tester ça donc c'est une copine qui m'a offert pour me remercier et m'expliquer que ça fonctionnait relativement bien avec les fameuses encres à alcool de chez Action donc j'ai pas le tester ici en vidéo parce que je vais faire un live test avec vous sur ces encres je voulais le faire cette semaine mais je vous avoue là en ce moment je suis un peu déjà chez l'ouest je suis hyper fatiguée et en plus débordée donc ouais c'est un peu compliqué mais je vais tenter de prévoir ça la semaine prochaine donc je sais que vous êtes nombreux à préférer le dimanche manifestement mais je pense pas faire ça dimanche peut-être plutôt mercredi je vous avoue je sais pas trop parce que le dimanche il y a un amoureux et je vais un peu profiter de lui surtout qu'il part en ce moment très souvent en déplacement à mon avis ça sera vu que vous êtes plutôt disponible en fin de journée enfin le soir je pense que je ferai ça mercredi soir bon bref j'arrête de blablater je vous montre de près comment c'est trop joli à défaut l'utiliser en déco c'est superbe regardez c'est trop beau oh ça j'aurais pas le lien c'est vraiment c'est un petit bijou quoi c'est trop trop beau j'adore j'adore ces objets là j'aimerais bien aussi avoir des fioles à l'ancienne vous savez je vous raconte ma vie encore quand j'étais plus jeune je collectionnais les bouteilles de parfum je vous en ai déjà parlé je crois je sais plus je parle tellement et donc j'ai pas mal de petites miniatures et puis c'est vrai que j'aime bien les fioles les flacons tout ça je trouve ça très joli en déco c'est un côté un petit peu aussi ésotérique entre guillemets et j'aime bien voilà ça fait magie potion voilà j'aime bien et j'aimerais bien en avoir une style à l'ancienne en déco voilà donc la petite plume à tester en live avec vous donc je ne sais pas encore quand de toute façon je ferai une publication quelques jours avant donc vous le verrez passer je ferai aussi une story voilà donc ça et ensuite hop donc pareil j'ai une copine qui m'envoyait un petit colis hop avec plein de choses action pour donc moi je ne trouvais pas forcément de mon côté et elle m'a mis des petites surprises je ne m'y attendais pas à la base elle devait juste la chipette m'envoyer en fait celle qui me manquait des chalques là et elle ne l'a trouvé que celui-ci et je ne m'attendais pas à la tout compléter alors si ça je savais on en avait parlé mais le reste je ne le savais pas donc je sors tout ou je vais mettre de côté bon bah les chalques je ne vais pas je ne vais pas en reparler on en a déjà je vous en ai déjà parlé pendant un vlog un haul et d'ailleurs je suis en train de j'en ai utilisé sur un colo c'était pas concluant mais je crois que j'ai une couleur qui est sèche parce que je suis tellement chausseuse voilà bon bref vous connaissez je ne sais pas pourquoi je le déballe d'ailleurs on m'a dit moi je vais chercher une solution couture peut-être pour recycler ça là le plastique pour pouvoir l'utiliser pour le rangement mais on m'a dit je ne sais pas comment j'y vais penser en fait on enlève le capuchon ici hop on est là tout simplement par contre on ne voit pas les couleurs donc il faut les notifier à l'arrière ou quelque part voilà donc je ferai ça je pense ce sera plus simple que me casser la nénette à essayer de à essayer de recycler ça il est beau celui-là il est vraiment très joli le 64 lui aussi ah bah oui ils sont bons alors on va essayer d'attraper un petit coton je vais pas tous les tester j'ai l'impression que j'ai pris deux non j'en ai pris qu'un je vais encore souffrir je vais pas trop les utiliser parce que j'ai l'impression que ça suce très vite et c'est dommage de les utiliser qu'on teste donc je vais pas trop machin dessus il est censé briller ouais ça brille légèrement ça brille légèrement on m'a conseillé on m'a dit que ça fonctionnait bien qui est-ce qui m'avait dit ça je ne sais plus je crois que c'est Aurélie coloriage qui m'a dit sur les néocolor 2 c'est un bon hyper bien moi j'ai pas de néocolor 2 par contre j'ai les aquacolors donc j'ai testé mais je vous dis je pense que le mien était sec donc j'ai remis d'autres encres eyes ink par dessus je vais vous montrer c'est un encours par contre c'est dans son jus voilà que j'essaie de rattraper au mieux mais bon après je me dis avec le blanc enfin les effets paillettes que je vais faire ça sera plus joli et là du coup il y a plus de eyes ink que de chalque dessus il y a un peu de tout franchement il y a un peu de tout voilà c'est en cours et d'ailleurs je pense que je vais vous faire un tuto pierre précieuse ici à l'acrylique c'est d'ailleurs ce que je voulais faire que là pour vendredi sauf que je vais pas avoir le temps donc je préfère d'abord finir la libellule il faut faire le tuto après pour que vous l'ayez pas vendredi là mais enfin vendredi aujourd'hui quoi mais plutôt la semaine suivante je vais voir je vais voir je vais voir tiens je vais essayer celui-là quand même c'est vraiment joli je trouve Bordeaux comme ça ouais c'est sensiblement pareil c'est juste qu'en un il y a de la paillette qui se voit pas et l'autre c'est tout léger ça brillote c'est vraiment hyper hyper léger ça c'est la même couleur peut-être un peu plus doux je dirais celui-là le Pink Lady moi j'ai dit que j'avais pas les tester puis je les teste bon bref la fille qui se contrôle hop on va essayer ça on m'a dit de les conserver à l'envers c'est peut-être ça aussi il faut les mettre dans l'autre sens dans mon tiroir il est beau celui-là ah bah c'est celui que je préfère ok bon je vais pas sceller l'autre bon ceci dit allez tant qu'on le liait je me suis contredit mais c'est pas grave et puis au moins si vous les avez pas vous voyez les couleurs j'ai envie de dire oula il prend pas lui ouais bon bah voilà c'est un effet très poudré ouais il faut autre chose que du côté ok voilà alors ensuite la petite dame m'a offert les holographiques qu'est-ce que je les aime les paillettes les paillettes là j'avais pris le rose si vous vous souvenez dans le précédent oh je vous mettrai en petit alors et j'aimais bien le tout pailleté comme ça mais dis donc il veut me poursuivre lui allez hop va-t'en voilà il est trop beau quoi bon je vais pas l'ouvrir ils sont beaux hein celui-là là il fait bijoux ces trois là je les aime beaucoup ouais j'aime un peu moins ceux-là c'est vraiment ceux-là que je préfère dans les roses ça a été pareil je les ai mis de côté plus pour mon bugeot hop et elle m'a pris ah il peut où l'a vu alors si ça y est ceux-là en bleu ah il vient là je vais peut-être vous les montrer près ça me serait une bonne idée non regardez ouais c'est qu'ils sont beaux celui-là il est trop beau ouais c'est à chaque fois c'est les trois premiers le signe là le noir je l'aime bien je sais pas si vous voyez il y a des petits carrés de couleurs c'est joli ça c'est les bleus et je vais vous montrer ceux-là du coup ouais ceux-là je les aime moins mais les trois là ils sont trop beaux ces trois là voilà voilà du petit washi tape on en a jamais assez de toute manière c'est toujours utile ça c'est joli hop ensuite alors elle m'a pris je sais pas du tout ce que ça vaut comme elle a pas trouvé les autres elle m'a pris ça en fait je sais pas du tout ce que ça vaut je ne sais point est-ce que j'ai mon cutter quelque part c'est les bordels j'ai les ciseaux enfin les ciseaux voyez là la boîte est mignonne d'accord ah d'accord ok ça se tient comme ça ça s'enlève pas ah ça sent bizarre ça sent plastique ça sent bien plastique bon en même temps c'est du plastique d'accord ok bon le concept est là ouais non je pense pas que ça s'enlève non hop alors allons-y hum j'ai l'air d'être nacre tiens ah si ça s'enlève ah bah c'est ouais heureusement c'est tant mieux tant mieux tant mieux parce que sinon d'ailleurs on ne peut pas faire c'est rigolo dire un mini phare passé je pense qu'on peut faire un truc comme ça ouais je sais pas à mon avis ça n'a pas duré très longtemps mais on peut le recycler une fois fini et l'utiliser comme vous savez comme tampon en fait ouais parce que là ouais parce que là ouais c'est un peu léger c'est une autre couleur on va essayer on va essayer le bleu tiens ah ça c'est bien enfin ah c'est tout léger quand même à voir je pense qu'il y a moyen de de le détourner en fait le produit on a quand même une prise en main quoi et je me dis on peut l'associer avec une autre encre et en plus ça va dans les angles quoi le concept c'est là en tout cas vous voyez ici bon c'est dommage que la mousse va pas au roux mais si on a besoin d'aller dans un angle vous voyez je sais pas si je suis dans le cadre hop il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas quoi je sais pas à tester le concept est intéressant il y a moyen de faire des trucs je pense et puis ça se range comme ça j'imagine voilà on le met comme ça à l'envers lui aussi c'est pour que l'encre elle tombe je pense qu'on met à l'envers voilà ensuite je fais pas tout parce que la mousse est tellement petite que je vais déglinguer en deux secondes les encres et je préfère les conserver et là elle est trop chou je m'y attendais pas et elle m'a pris les les feuilles que j'avais pas le rose et le et le blue qui fait d'ailleurs un bleu violet il est trop beau je suis trop contente merci bichette si tu passes par là alors je dis pas les les prénoms des personnes pour leur intimité je demande toujours avant si elle souhaite enfin elle ou il souhaite je dis le pseudo ou quoi et voilà si on me dit non je le dis pas et voilà bon bah plus qu'à tester en fait j'utilise pour l'instant pour signer mes avodars enfin pour signer mes colos tiens je voudrais tester un truc je sais pas avec vous j'ai vu quelqu'un faire un truc et elle avait pas forcément de machin chauffant enfin de crayon chauffant et elle avait réussi à utiliser le bazar donc est-ce que je peux y arriver avec une pointe ? moi c'est qu'un d'outil tout hop j'ai pris ça au passage je vais faire chauffer en attendant pour qu'on essaye ensemble c'est le bazar sur la table c'est le bazar hop ma petite gameboy pour charger hop hop là voilà hop là il avait pas chauffé allez hop 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 donc j'ai pris le looting tool on va essayer ça tout de suite je sais pas c'est un crash test je sais pas si ça marchait qu'est-ce qu'on en fait ? un petit coeur ou juste un ça il y a moyen ah ouais non ça tient pas ça tient pas ah mais c'est frites pepper ah ouais c'est le scotch ok c'est le scotch qui l'a abîmé on va essayer j'ai peut-être pas appuyer assez fort non non ça marche pas bah je sais pas c'était un autre qu'elle avait la dame alors on va essayer hop ce qui est chaud pas vraiment petit jour alors qu'est-ce qu'on va faire ? une petite fleur moi mon stylo est pas assez chaud ah si c'est beau je vous montrerai de près après c'est joli faut que j'apprenne à m'en servir correctement de ce truc c'est pas évident franchement c'est pas évident d'ailleurs si vous avez d'autres astuces ou autre chose que le crayon je suis curieuse de savoir je suis un peu je suis un peu beaucoup novice dans tout ce qui touche au scrap mais je suis très curieuse donc moi j'aime bien tester et apprendre des choses donc n'hésitez pas à me dire si vous faites un peu de scrap vous utilisez ce genre de matériel bah me dire il n'y a pas de soucis je suis preneuse de conseils alors le scotch est là par contre il ne devrait pas mettre de scotch c'est le petit petit perle parce que alors là ça va c'est sur le côté il s'enlève bien ça abîme en fait le produit il est beau celui-là ça y est il chauffe mieux là j'attends pas assez longtemps que ça chauffe mon crayon je crois j'ai un problème avec ça j'ai foiré des signatures à cause de sang on va essayer on va refaire la fleur ah bah une caillotte c'est pas alors on voit quand même c'est joli hein le rose j'aime beaucoup le rose il est très beau voilà j'aime bien bien alors donc je vous montre le le il est beau hein bon je vous dis hein c'est moi qui ai pas assez chauffé ça vient pas du foil c'est moi alors je sais pas si vous allez bien voir parce que je l'ai fait dans le cuivré bien évidemment il prend le dessus si on voit c'est joli et pour finir elle m'a pris quoi la petite dame elle est trop chou regardez elle m'a pris des aquarelles macrées elle m'a pris rose, bleu et les classiques argent et or moi j'en avais des comme ça c'était pas une boîte comme ça alors j'ai celle-ci si mon seul vous connaissez c'est la grosse boîte qui est sortie et c'est grâce à Lucille que j'ai réussi à l'avoir merci Lucille encore une fois je l'ai utilisé il y a pas longtemps d'ailleurs dans le colorisme et j'ai celle-ci donc c'est pas la même marque je l'aime bien je l'ai déjà utilisé quelques fois j'ai tendance à plus aller sur ma van gog puisque je l'ai aussi mais franchement elles ont pas à rougir donc il y a un petit peu tout il y a du et c'est pas la même couleur ce n'est pas les mêmes couleurs donc c'est bien donc non j'avais peur de doublon mais non ça devrait le faire je vais les ressortir parce que je voudrais comparer quand même hop alors bon je vais pas tout retester je pense que vous connaissez bien le produit on voit tourner pas mal il y a un pinceau qui est vendu avec je sais que j'étais pas trop fan des pinceaux à action mais c'est peut-être pas les mêmes ouais non c'est pas les mêmes que j'avais eu je crois qu'ils se dévissent à l'envers ouais en fait pour vous expliquer c'est pas que je l'aimais pas c'est que je l'ai eu troué le machin du coup je l'utilisais pas il est tout grave il faut le nettoyer il a l'air pas mal maintenant bon c'est quoi je vais tester tout de suite je reviens je vous mets en pause je vais chercher le long je viens regarder le temps que j'ai passé à filmer je suis déjà dépassé une heure bon il y a le montage j'espère que je vais pas dépasser une heure comme d'habitude alors déjà il y a un grand contenant ça je trouve ça bien je trouve ça très bien hop j'ai pris mon petit torchon et on va voir ça tout de suite j'espère que je suis dans le cas c'est n'importe quoi mon bureau mon bureau je suis pas sur mon bureau je suis sur ma table on va tester lui tiens il m'intrigue alors on va faire ça il faut voir l'utilisation mais pour l'instant il plaît bien ce poisson on n'y pense pas on peut mettre de l'aquarelle sur le dessus des ongres regardez ah ouais ça me plaît bien l'idée tiens bon j'aime bien le pinceau franchement j'aime bien le pinceau j'étais restée sur les aventures que j'avais eues avec l'autre j'ai jamais réessayé d'autres pinceaux même pas celui je crois qu'il y en a un dans celui-là j'ai même pas essayé ah non c'est un pinceau on voit on voit autant pour moi c'est pas un pinceau réservoir d'eau bah écoutez elles sont pas très brillantes je pense qu'il faut mettre une sacrée dose mais non c'est sympa je suis contente du pinceau franchement c'est beau c'est beau cette couleur belle ça approche du cuivre justement je pense qu'il faut doser il faut pas hésiter à mettre de la couleur ok je suis contente du pinceau très contente du pinceau puis les aquarelles je vous dis elles ont rien à envier elles sont pas mal elles sont pas très très pailletées je pense qu'il faut vraiment doser il faut vraiment mettre et faire plusieurs couches mais c'est joli quand même bon après j'ai fait ça à côté de quelque chose qui brille fort donc ça aide pas je suis vraiment surprise du pinceau franchement contente puis en plus j'ai en un dans chaque donc on en fait trois c'est merveilleux mais c'est merveilleux alors ce que je voulais voir c'était ouais vous voyez là à mon avis on est pas sur les mêmes teintes là on est pas sur les mêmes teintes donc là j'ai pas de doux blonds à mon avis je ferai des nuanciers on verra bien ensuite là ici même chose j'ai pas de doux blonds tiens je vais essayer il y a l'air beau celui-là quel idiote non mais je prends celui qui vide j'aurai le temps de chercher de faire sortir l'eau tiens hop là ah oui c'est joli c'est tout doux la même chose ça au dessus de l'encre ça peut faire un truc sympa mon papy c'est du peigneton je sais pas si je vous l'ai dit je le redis au cas où voilà c'est très léger c'est très léger la brillance si 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 je teste avec ça c'est mes originaux je prends lui on voit la différence c'est subtil en fait donc lui c'est celle que j'avais déjà je pense qu'elle était un chouille plus pigmentée enfin plus pailletée ceci dit quand on met la dose bon là elle parle il faut attendre que ça sèche ok donc là je suis contente parce que pas de doux blonds il y a de quoi faire je vais remettre le pinceau vide hop là je me trompe pas de sens ouais je suis dans le bon sens si elle est non dessus je pense que je vais faire une palette spécial action et je vais tout mettre au même endroit golden yellow oui mais c'est bon et là ben là je pense pas ah peut-être sinon j'ai l'impression que c'est pas les mêmes influx donc on a fourn ok tant mieux ah peut-être les deux là là ils sont très proches pour le coup on voit que j'ai utilisé pas mal de rose je l'ai utilisé sur un de mes premiers livres de coloris c'était un coloria et j'ai adoré je l'adore toujours ce coloris que j'ai fait donc ça date c'est très il y a très longtemps c'était un des premiers et franchement j'étais contente et de là j'avais acheté les fameuses aquarelles classiques que j'ai pas du tout aimé longtemps j'avais aimé les lacry que celles des classiques j'ai pas aimé intéressant là vous voyez ce que je fais là c'est du lumeau color qui est en dessous ah mais c'est mon force ça rentre quand même le droit j'aime bien le fait que ça résiste ça peut être une idée hein regardez ça laisse du blanc c'est là où il y a c'est là où j'ai mis du lumeau color bon je pense ouais là on tape autant les couleurs foncées il y a une petite présence à mon avis c'est celui-là c'est celui-là j'aime bien les couleurs claires il est beau celui-là il est très très beau ah ouais ah ouais je l'aime bien il est très pailleté ok je vais attendre que ça sache bien et je vous montre de près et je vous montre de près il est vraiment très beau ouais il est aussi puissant que celui-là je pense que ça va dépendre des teintes parce que l'huile là me paraît quand même bien intense il faut mettre beaucoup beaucoup de piment et très peu de rau à mon avis pour bien les gérer je pense que c'est ce qu'il faut faire bon je vous mets en pause je range mon bazar et je vous montre ça de près puis après je vais vous abandonner et bien voilà ce que ça donne donc c'est pas totalement sec regardez celui-là il est vraiment beau je ferai il faut que je fasse les nuanciers je ferai les nuanciers et puis je vous remontrerai à l'occasion bien sûr bon vous connaissez je pense elle tourne quand même pas mal l'idée de mettre ça au-dessus de l'encre j'aime bien il y a moyen de faire un truc sympa il y a moyen de faire un truc sympa et bien voilà le haul touche à sa fin un grand grand merci pour mes colocopines qui m'ont fait des petites surprises ça me touche énormément il me fait vraiment très très plaisir vous êtes vraiment adorables merci aussi à toutes les personnes qui suivent mes vidéos qui les regardent jusqu'au bout parce que des fois ça doit être bien long donc merci de me soutenir et d'aimer ma pipeleterie légendaire n'est-il pas ? et puis écoutez nous on va se retrouver je vais essayer courant de semaine prochaine pour le live c'était la petite plume et puis les encres les encres à alcool j'aimerais d'abord avant d'utiliser l'encre à alcool avec la plume parce que j'ai peur en fait de la j'ai peur que l'encre elle reste elle imprime en fait le vert ça me fait vraiment peur bon je vais déjà la tester avec de l'encre classique moi de mon côté pour voir comment manier la plume parce que je crois que ça doit pas être évident à manier une plume en vert c'est dur donc je pense qu'il y a une petite prise en main et puis on testera tout ça ensemble donc je pense plutôt mercredi soir on verra vous verrez bien de toute manière je vous préviendrai peut-être que ce sera le dimanche je sais pas je vais voir il faut que je vois en fonction de l'amour parce que comme il est beaucoup en déplacement j'ai envie un peu de profiter de lui donc et si je suis en live je suis pas avec lui donc je vais voir comment je vais m'organiser sinon ce sera je pense mercredi soir et puis et puis je vous ferai une vidéo tuto Pierre à l'acrylique voilà ça c'est prévu et bien j'espère que ce petit moment un peu farfelu parce que des fois je suis pas mon sucette vous aura plu et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne matinée un bon après-midi une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de là où vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz